et salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur f1 2021 donc effectivement vous voyez c'est la version ps5 et c'est aussi pour la raison pour laquelle je vous fais la vidéo je vous expliquais en fait pourquoi j'ai pris cette version par rapport à ce que je fais habituellement c'est à dire la version pc il ya plusieurs raisons en cela on va tout de suite en parler j'ai voulu déjà essayé l'expérience avec les gâchettes adaptatives ici la ps5 pour faire un petit ressenti c'est vraiment les choses qu'on attend sur les jeux de course donc sur les jeux d'aventures ça apporte déjà un petit et un réel petit plus mais sur le coup ce que c'est vraiment utile donc les raisons c'était déjà cette version c'est ce fait là c'est de tester cette manette sur un jeu de course ça va être je crois la première en tout cas que moi je teste sur un jeu de course qui est car cette fonctionnalité de compatible notre raison c'est qu'en fait bon déjà je les touchais à 52 euros la version standard j'ai pris la version de luxe qui permet d'avoir les champions du monde fallait les légendes avec quelques badges enfin bref des conneries pour une version je rappelle qui devait être à 84 euros sur le psn je sais toujours pas pourquoi on met des prix exorbitant sur le psn alors que on peut pas revendre le jeu plus tard bref ça c'est un autre un autre débat en fait sur un pc j'en ai déjà parlé sur la précédente version il n'y a toujours pas de verre alors je comprends pas puisque code master fait d'autres rallye et d'autres rallye compatibles verts je ne connais pas je suis pas développeur je connais pas la difficulté un studio à développer pour la verre sachant qu'au niveau sim racing le niveau jeu de bagnole et quand même beaucoup de monde qui utilise de la verre bon à ça un coup c'est sûr et on sait que fin 2021 c'est surtout du du grand public donc bref on va pas s'attarder là dessus c'était aussi donc un des des éléments qui font une des raisons qui font que j'ai pas pris la version pc deuxième raison c'est en fait quand j'utilise mon pc j'en ai déjà également parlé quand tu utilises un jeu la carte graphique est utilisée au maximum de ses possibilités si tu veux une résolution et une fréquence d'image très élevée forcément c'est logique quand tu achètes sur pc c'est pour voir le maximum de détails or forcément que ta carte graphique utilisée à fond dans mon cas c'est la un texte 3080 le pc chauffe le processeur chauffe ça dégage énormément de chaleur et je me retrouve vite même en hiver avec des températures de 28 29 voire 30 degrés donc forcément c'est assez pénible quand tu fais des sessions assez longue donc ça c'était le deuxième mois deuxième point pendant le troisième point et ça doit être l'un des derniers en tout cas les points majeurs c'est que je voulais allumer rouler point c'est à dire pas de réglages pas de pas de pays fait avec a configuré voilà donc c'est vrai que sur ps5 tu allumes tu joues ça s'arrête là même si tu veux streamer ça se fait en deux boutons même si tu veux enregistrer de gameplay ça se fait en un bouton voilà donc pour le combat des mortels c'est vrai que la version ps5 elle est très accessible et les différences avec la version pc sont pas si énormes que ça très honnêtement alors c'est sûr il ya plus de fps c'est plus constant il ya plus de d'éléments graphiques beaucoup plus fin mais dans les grandes lignes même au niveau du fb je suis pas convaincu que ça change grand chose j'avais fait la version 2020 console et pc j'ai pas vu énormément de différence le ffb sur la version console est très très bon moi j'ai un csl élite version ps4 ça marche très très bien le gameplay au volant est excellent donc on va regarder on va se mettre directement dans le jeu je vais vous montrer un peu les différents menus on va pas tout faire en cette vidéo je vous faire une phase de gameplay après sur sur le grand prix de d'angleterre grande bretagne mais voilà je vais je vais je vais pas vous faire tous les modes de jeu il ya des tests 1 déjà qui sont sortis qui promettent qui permettent de voir un peu ça de façon beaucoup plus précise moi les tests n'a jamais été mon truc ça demande beaucoup trop de temps que je n'ai pas donc voilà on va aller tout de suite dans le jeu et on va regarder ce que ça donne allez donc on est parti sur le menu principal donc je vous rappelle que j'ai sorti ce vendredi vendredi 16 elle retourne la vidéo il ya le grand prix d'angleterre grande bretagne qui a bientôt débuté donc moi je fais ça assez rapidement pour faire un petit résumé de ce que moi j'utilise en termes de configuration et puis on va regarder un petit peu une course un peu ce que ça donne juste après alors donc au niveau des souvenus on est ici au niveau de la carrière oui j'ai déjà commencé ma carrière donc je suis déjà à donc c'est ma première saison à septième course donc je viens de terminer comme je disais le grand prix de grande bretagne ensuite au niveau des modes de jeu il ya l'écran partagé qui revient ensuite c'est vos replay qui sont sauvegardés chose qui n'était pas présent sur la version précédente très longtemps qu'on l'attendait c'est dorénavant possible les options de jeu allez on va regarder tout de suite moi comment j'ai configuré pour l'instant entre guillemets mais c'est sur le jeu donc je suis en version expert vous voyez en haut à droite dans le style de conduite ici voilà de la direction forcément désactivé freinage désactivé anti-blocage des routes désactivé on peut le mettre de façon activée ou non donc ça moi je l'ai désactivé l'anti patinage chose importante pardon j'ai mis intermédiaire parce que sinon c'est assez compliqué je suis pas pro des séries f1 sauf que cette fois ci j'ai vraiment voulu me mettre donc voilà je le mets en intermédiaire de l'électeur idéal forcément je le mets pas mois de vitesse évidemment manuel l'assistance au stand désactivé pour l'instant il aide départ désactivé pour l'instant je me laisse un peu le temps de l'appréhender au mieux le jeu pour me permettre justement de ne pas trop être dégoûté entre guillemets des départs ensuite le rs et des restes je le fais moi même avec deux choses que je n'ai pas dit effectivement le moi qu'aussi effectivement c'est ma boîte à boutons du coup je ne peux plus utiliser et il faut avoir un volant avec pas mal le bouton dessus effectivement pour pouvoir mappé les différentes fonctions ça ça peut être également un inconvénient à la version console alors voilà une fois qu'on a passé mes réglages en termes de conduite les paramètres graphiques j'utilise moi la priorité graphique au niveau de la qualité on peut bien évidemment qu'il est au niveau performance moi je pense je préfère la qualité graphique puisque en l'état ça me pose pas de problème au niveau des fps ça tourne très très bien il ya aucun souci là dessus voilà ce qui en est au niveau de mes réglages en termes de paramètres de difficulté je suis à 85% niveau de l'IA de base elle est réglée sur 30 encore une fois l'avantagent encore davantage c'est que du joueur manette au joueur volant on peut adapter style de conduite et la difficulté de l'IA vraiment comme on veut je reviendrai sur les versions plus tard au niveau pc les autres avantages mais voilà moi je pense que vous pouvez pas voir télémétrie et si on peut quand même mettre une application donc pour avoir un écran déporté si on veut le mettre au dessus de ce volant ou en écran décalé sur le côté on peut avoir la map pour avoir plein de choses donc ça c'est vraiment une chose je ne pensais pas que c'était possible et du coup c'est également accessible on va revenir au menu principal assez rapidement voilà donc au niveau de la carrière bien évidemment la carrière solo qu'on peut utiliser en my team gestion complète de son écurie plus pilote ou alors gestion simplement de la carrière pilote c'est moi la chose que j'ai utilisé parce que je préfère me cantonner la version pilote parce que ça prendra moi beaucoup moins de temps en fait on fait le parallèle parce que maintenant l'éditeur ciais sport qui a racheté code master donc il y est sport fait un peu la parallèle avec avec fifa qui a beaucoup à mon sens beaucoup beaucoup de deux modes de jeu et ça reprend un peu ce qui ce qui fait aussi l'attrait de fifa c'est la pléthore de mode de jeu donc pour une fois dans un jeu de formula il ya effectivement énormément de mode de jeu et on en vient justement à ce mode de points de rupture bon ça passe pas bien des termes anglais c'est bock point c'est un peu plus un peu plus cool donc point de rupture c'est un succession j'allais dire de scénario je n'ai pas fait très bonnement je ne veux pas vous présenter dans cette vidéo mais il paraît que ça il y en a qui sont pas mal déçus je trouve que c'est un petit plus qui a ajouté il faut voir si vous voulez des vidéos dédié à ça je pourrais les faire mais c'est pareil encore une fois vous allez pouvoir les trouver sur différents youtube heures qui font ça de façon permanente moi c'est pas forcément le temps de y atteler mais en tout cas je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal en termes de contenu donc on a aussi le mode grand prix le mode contre la montre ensuite ce que j'ai pas évoqué je crois carrière je regarde juste multijoueur là effectivement je vais me reconnecter ce sera un peu mieux donc multijoueur vous voyez énormément de choses une partie standard une partie standard classé il ya aussi également de nouveau un écran partagé il ya des épreuves et nomadaires on va dire à la grande tourisme ça change tout le temps là où il y accroché n'est dans 22 minutes qu'à décaler sur le départ du grand prix forcément au royaume uni on a de la ligue et on a aussi je crois oui c'est là des e-sports est juste à côté voilà les e-sports ensuite on a la personnalisation des livrets et des tenues avec bien évidemment des achats à faire directement dans le jeu on a showroom voilà et on reprend effectivement il ya des voitures ff1 2020 f2 2020 f2 2021 et f1 2021 voilà en termes de contenu je vous dis je vous répète il ya vraiment énormément de choses à voir donc ça c'est vraiment très intéressant j'ai vraiment pas mal de choses maintenant pour revenir au au jeu en lui-même et à la jouabilité manette tout simplement ce que je peux en dire c'est que effectivement ça rajoute un plus alors on est d'accord pour se dire que la manette c'est pas l'idéal ça c'est pas nouveau ce que j'utilise c'est pas c'est pas une nouveauté mais en fait les gâchettes apporte pas mal de précisions que ce soit dans l'accélération donc la perte de grippe ici et dans le freinage dans le blocage des roues dans les deux sens ça permet d'avoir un peu plus de feeling avec le train avant ça permet justement d'avoir plus de ressenti ce qu'on n'a pas à la manette bien d'accord ce qui passe à travers le volant sur sur un châssis comme ça on a directement les sensations de blocage et de perte d'adhérence là on peut essayer de les retrouver un petit peu ici pas dans la direction mais juste dans le grip des pneus et dans le blocage des roues donc voilà j'ai essayé une course et franchement c'est moi c'est pas mal après il faut régler la sensibilité des sticks voilà il ya pas mal de choses à régler très honnêtement avec toutes les aides qui peut y avoir je pense qu'à la manette ça peut vraiment être très intéressant quand une fois c'est stick analogique adaptatif ça rajoute vraiment un plus c'est pas du gadget est vraiment intéressant et puis forcément l'essence même du truc c'est effectivement à l'avant au volant à la manière à la manette non au volant donc on va regarder tout de suite ma session de gameplay dont j'en ai fait plusieurs un jour ni je suis déjà à ma 7e je crois que c'est 7e 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 grand prix de la saison il manque n'ont pas 3 gp c'est avec le coville vous savez je vous apprends rien il est pas mal de le calendrier a été pas mal chamboulé donc tout dépend encore sur cette version des fins 2021 ça devrait arriver rapidement en téléchargement donc on se retrouve tout de suite sur les qualifs tour lancé de grand prix de grande bretagne allez donc on est parti pour cette saison de qualification sur ce qu'on prit de la stone en un tour c'est pareil je crois que c'est un choix qu'on peut faire ça moi j'ai décidé de faire comme ça donc on va regarder un peu ce que ça ce que ça ce que ça donne au niveau des réglages c'est pareil on peut choisir la version simple ou la version complète avec plusieurs paramètres qui peut être plus ou moins compliquée selon votre connaissance des réglages donc ici en fait ce qu'on ce qui est pas mal c'est qu'on a le fantôme en fait paulman en tout cas de la personne du pilote qui en qui en première ligne provisoire entre guillemets tant qu'on n'a pas fait notre tour donc là il ya que j'ai mis le rétroviseur virtuel on va pour eux on va dire éviter de ma paix une touche plus arrière quand une fois c'est pour laisser la place aux autres touches du volant à d'autres fonctions notamment le dépassement ou le drs au niveau du ffb je trouve vraiment ça excellent c'est ni trop compliqué ni trop simple je vois beaucoup de monde se plaindre du côté arcade du jeu ouais c'est quoi un jeu arcade pour en parler pendant la session de deux courses alors que voilà on en termine ici bientôt avec le tour de calife voilà on voit que là je te passe très très mal donc tout le dos passe passe devant je prends un peu trop le vibreur il faut se méfier à certains endroits voyez les trash totalement différente je pense que la mienne n'est pas la la mieux la meilleure au niveau des sons c'est également trop excellent le petit bruitage ils sont ambiance au niveau de la foule au passage de stadium et les différents points où il y a du public et voilà dernière accélération pareil là il faut jauger vraiment l'axel pour pas partir en tête à queue et voilà on en termine avec ses qualifications donc je pense c'est pas trop mal effectivement je suis on s'est un peu mieux je suis septième je suis septième avec les médiums on se retrouve tout de suite sur la grille de départ allez on est donc parti sur cette grille de départ donc c'est parti pour cette tour on est en position 7 7 donc c'est les courses j'ai choisi les courses assez courte on comprend un bon départ et je précise tout de suite j'ai les départs assisté justement pour commencer à m'habituer au gameplay façon un peu plus précise quand on est à l'extérieur il faut bien bien gérer sa course de pédale de frein parce que c'est un élément assez important malgré le fait que je sois un intermédiaire au niveau de l'anti patinage il faut également jauger l'accélération parce que ben voilà vous voyez juste là à l'instant les pneus froids on a vu très avant qu'ils étaient partis j'ai senti tout de suite la dérive dans le dans le volant du coup ça permet de rattraper assez rapidement alors qu'on se fait toucher un petit peu de l'arrière donc normalement j'ai prévu de sortir ce gameplay en 4k on verra bien ce que ça donne pour vous donner un peu le l'aspect graphique au niveau des qualités de la ps5 c'est tout à fait honorable il n'y a pas encore une fois c'est ça a été développé en projet donc voilà on tire pas pleinement en partie des capacités de la ps5 mais voilà ça fait ça fait le taf on est à l'extérieur on est vraiment collé on voit qu'ils sont ici sont un peu moins rapide et j'ai pas vraiment les mêmes trages donc un peu de setup je vous le cache pas et encore au fond en toute honnêteté je me suis un peu aidé de ce qu'il y avait sur internet au niveau des setups de cette formule 2 allez on est blottis on va je pense décalé voilà ici pour l'intérieur où ses limites donc l'axi vitesse ça serait sur sur cf2 si on est un peu large un gros avantage aussi encore une fois ça presse pareil c'est un choix fonction vous connaissez bien petit retour rapide je sais même plus le nom est utilisé bref c'est pas l'important ça vous permet de revenir un peu je plus 10 à 15 secondes avant le moment que vous souhaitez au moment du crash une sortie ça peut être quand même assez utile mais j'en vous faites une course complète 70 tours vous crachez alors c'est vrai que c'est comme dans la réalité mais si vous crachez à 5 minutes de la fin c'est assez rageant donc libre à vous de choisir et encore une fois dans les options on peut choisir un nombre plus ou moins déterminé de deux retours en arrière donc c'est vraiment vraiment intéressant et vous faites votre simu comme vous voulez alors je parle des simu heures que l'on est très large a failli partir en catastrophe en parlant de simu alors je vois pas mal de choses passées effectivement sur sur ce f1 à temps ou à raison je suis pas là pour pour en discuter je suis là pour vous donner mon avis je trouve que le jeu permet de passer entre guillemets d'un mode arcade à un mode simulation croyez moi et certaines phases de jeu où il faut se battre avec le volant pour récupérer la voiture et tenter bien qu'on a vraiment les infos dans le volant donc voilà c'est pas du c'est pas si facile que ça sous la pluie j'ai fait un grand prix c'est aussi intéressant que difficile donc franchement il ya vraiment de quoi s'amuser donc n'écoutez pas tout ce qui va ne lisez pas ou n'écoutez pas tout ce qui peut se dire ça peut vraiment vous pouvez vraiment faire votre simulation comme vous le souhaitez votre jeu de formule 1 comme vous souhaitez tellement de paramètres et ça c'est le gros avantage au moins vous mettez le niveau du fichu t que vous souhaitez vous ne serez pas frustré par le jeu alors que le DRS vient de se mettre en place on a du mal à se rapprocher de matsushita je reste volontairement troisième pour reprendre un peu de grippe je crois que je vais passer la 2 ici et ici et bien il faut jauger l'axel alors qu'on est un peu large voilà alors vous avez vu la dérive on met le DRS et par rapport au début de grand prix on voit que le temps évolue on entend au niveau d'ambiance sonore le bruit de la foule ou certaines simulations ne donnent à rien du tout alors c'est pas extraordinaire mais c'est présent il faut encore une fois le swing et je trouve que les bruitages des moteurs sont assez convaincants voilà encore une fois une dérive aller l'enchaînement ici on est pas mal encore une fois des trajectoires un peu différentes allez si on essaie de faire l'intérieur on n'insiste pas c'est pareil encore une fois il ya est assez assez bonne mais à certains moments elle ralentit vraiment de façon compliquée compliqué à gérer si on est derrière et puis temps en temps elle est un peu trop rapide c'est à mon sens donc clairement on coupe un petit peu on coupe un petit peu on a pris énormément alors j'ai lu sur certains forums post facebook en fait c'était toujours le même f1 2000 c'était que juste de la continuité c'était toujours un jeu d'arcade et qu'il valait mieux prendre un mode sur R factor 2 ou Assetto Corsa ou alors rouler sur Racing en fait ce qu'il faut bien se dire c'est que à aujourd'hui celui qui veut vivre l'expérience complète de formule 1 il n'y a pas à chercher c'est sur ce f1 2021 qu'il faut se tourner tout simplement voilà alors là bien évidemment j'ai pas testé c'est le mode online parce qu'encore une fois c'est pas un test c'est juste les premières heures dessus de jeu pour me ressentir qu'on peut mettre le DRS on va peut-être se décaler mais non il est vraiment très agréable à jouer très agréable à piloter l'IA qui se bat là vous voyez je suis en bagarre donc oulala la grosse dérive j'ai dû lâcher et je vais reperdre du temps je pour moi faut pas dire que c'est un jeu d'arcade c'est totalement faux si on enlève toutes les aides croyez moi avec un niveau difficulté bien élevé vous allez devoir bien batailler et encore une fois tout ce qui est FFV ressenti volant c'est perfectible on dirait si vous avez déjà testé une formule 1 ça va me faire plaisir de l'entendre mais voilà il faut comparer ce qui est comparable moi en plaisir de jeu voilà toute la réglementation de la F1 se trouve sur ce jeu bien évidemment mis à part le côté course sprint qui vient d'apparaître sur sur cette manche du Grand Prix de Grand Bretagne mais voilà mis à part ça il y a la safety car il y a le DRS il y a tout toutes les pubs il y a tout ce qui est officiel vous le trouvez dans ce jeu donc je vous me défie de me trouver quelque chose d'équivalent ailleurs ben il n'y a pas donc si on peut combiner ça avec un plaisir de jeu inégalé avec une bonne sensation de conduite avec un FFV convaincant ben voilà quoi moi je vous dis sautez dessus maintenant vous prenez sur pc ou sur console peu importe je sais pas ce que vaut la console la version ps4 mais en tout état pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différentes avec la version ps5 mais là moi j'ai rien à redire sur la version ps5 effectivement mis à part un gamme graphique par rapport au pc mais après voilà si vous avez pas de pc très puissant la version ps5 fait largement le taf donc là on a le DRS tous les deux et on va pouvoir le prendre au freinage et on passe quatrième 10abei deAND parler par rapport au coeur par rapport au coeur par rapport au coeur on est bien sorti là on est bien passé ce qu'on va tenter le freinage on se décale à faire un peu juste malgré le fait qu'il y avait la possibilité de revenir en arrière oui je paume n'importe où il suffit juste d'être cohérent aussi avec ses attaques quand on le sent pas on attend un peu on patiente on attend quelques quelques mètres quelques virages plus loin et là vous voyez je suis déjà bien passé je suis dans le diffuseur il faut se méfier bien sûr à sa vitesse de passage on est bien on est bien pour accélérer un peu allez l'enchaînement ici il est un peu moins rapide on va lâcher plutôt voilà là on est bien et on accélère ouais j'ai dû me décaler ça fait mal du coup je perds du temps derrière il est revenu on n'est pas loin du podium oui c'est bon ça c'est à l'intérieur oui toujours là toujours là on lâche pas et ça passe pas derrière non plus lâche pas on voit dans le rétro voilà aujourd'hui ce que je pouvais en dire voilà vous avez eu un peu mon avis j'ai fait à peu près 5 6 heures de jeu j'ai eu un seul crash c'était suite à la visionnage d'un replay de fin de course le le jeu a craché complètement ce qui fait que j'ai dû refaire la course en fait tant que vous ne sauvegardez pas et vous passez pas le replay la session ne s'enregistre pas donc du coup j'ai dû refaire la manche très grave en soi de façon on sait que code master délivre pas mal de patch de correctif au fur et à mesure ou alors que là c'est chaud on a touché un peu je crois bon du coup je m'inquiète vraiment pas pour ça un petit peu bizarre c'est qu'en fait il me semble que les versions pc ont le patch encore une fois en touche ici on le patch avant les sorties et consoles peut-être qu'il ya plus de boulot au niveau console je sais pas parce que je reste persuadé de façon que je vais développer pour la console de façon quand on voit le le mapping des touches l'appellation des touches est clairement indiqué pour les consoles le nombre de fois je savais pas du tout voilà là c'est chaud au freinage on a réussi à passer encore une fois on rattrape le nombre de fois je ne trouvais pas les touches sur mon volant au niveau du pc parce que les touches s'appellent r3 l2 voilà c'est assez compliqué quand tu tu passes de la joie à l'autre c'est pas évident voilà on en termine ici donc avec cette troisième place donc sur le podium encore une fois n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette preview de ce petit aperçu du jeu sur ps5 me dire ce que vous en avez pensé si vous comptez l'acheter et on se dit à une prochaine